bonjour alors que peut-on faire quand les sucs n'ont pas cristallisé déjà le gâteau c'est mort j'ai essayé alors là je vais essayer les meringues alors vous séparez le jaune du blanc dans une tasse le jaune à part je sais pas ce qu'on va faire avec encore puis à chaque oeuf on met dans le plat qu'on pèse au cas où que le jaune se perce et qu'il fasse tout recommencer alors on fait un temps pourtant c'est à dire autant blanc d'oeufs que deux sucs de fraises ici 200 grammes de chaque on le mix au mixeur plongeant robot coupe sa source agit partout avec le mixeur plongeant on commence vitesse minimum puis plus on s'approche du bout plus on augmente la vitesse après on prend deux cent trois deux grammes de blanc d'oeuf qu'on met dans un saladier combat au fouet électrique jusqu'à jusqu'à ce que ça tienne droit sans glisser voilà on y ajoute la fraise et les blancs d'oeufs on prend on monte on tourne un petit peu on prend on monte on tourne un petit peu on recommence à peu près dix à quinze fois on repète avec la spatule pas grave c'est pas très homogène faut pas casser plus les bulles d'air ensuite on met un papier cuisson sur la la grille du déshydrateur dateur le haut chape assiette moi je peux la cuire à soupe 1 vous pouvez faire sinon avec deux cuillères à soupe des formes de quenelle mais là j'ai pas envie aller au déshydrateur à 70 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche quant aux jeunes d'oeufs cliquez sur lien au dessus carotte mimosa quand elles sont dures on sait un peu compliqué enlever le papier cuisson avec un couteau sont très bon ont bien goût à la fraise et voilà bon appétit